Alors je pense qu'il y a deux choses en fait, il y a le fait, la visite apostolique qui est quelque chose d'extraordinaire mais qui permet de remédier quand il y a un problème dans un institut ce qui a pu être notre cas. Et après ce qui est la visite canonique qui est une visite ordinaire donc qui fait partie du doigt canonique et qui est là un petit peu comme instance de veille et de sollicitude. J'utilisais tout à l'heure l'image d'un accordage d'instruments. Il ne s'agit pas tant de réparer l'instrument que simplement de réaccorder, de voir ce qui peut grincer, ce qui peut sonner faux pour rendre une puissance, une harmonie. Et donc c'est quelque chose qui est normal, qui ne doit pas faire peur et qui se passe le plus souvent dans un climat de fraternité et qui permet justement de veiller les uns sur les autres pour détecter les petits signes de difficultés ou de dysfonctionnements. Je pense que de fait une visite apostolique peut être vue comme une menace, comme une enquête. Je pense aujourd'hui en tout cas pour nous on essaye d'instaurer une sorte de culture de la visite où ce ne doit pas être quelque chose qui fait peur mais qui est là pour le bien. Je dis souvent à mes sœurs il ne s'agit pas de faire contre mais de faire pour. Donc ce n'est pas une question de discipline ou de reproche mais comment est-ce qu'ensemble on pourrait mieux faire ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ?